Tu es pas dans la poire ? Ouais bah maintenant vous y êtes ! Mon but c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Alors pour la petite histoire de dans la poire, vous venez d'entendre cet extrait de sketch d'Eli Kaku. C'est un comic dans les années 90 qui m'a vraiment beaucoup touché par sa sensibilité, sa subtilité et l'humour qu'il avait aussi sur lui-même. Quand j'étais enfant et ado, je reprovisais ces sketchs devant ma famille, mes amis, et je prenais vraiment du plaisir, mais alors de dingue, à jouer la comédie, à provoquer le rire des autres. En fait pendant quelques minutes, je les voyais détendus, en train de rire, et en fait je crois que je leur proposais un moment de bien-être, presque autant qu'à moi. Donc il y avait le prof de français, le Kaku, l'attaché de presse, et bien sûr, Madame Serpatie. D'où le lien avec l'alimentation et... T'y es pas dans la poire hein ! Voilà, moi j'espère que vous allez rester dans la poire et apprendre plein de choses, autant que j'en apprendrai de vous. Au menu de ce premier épisode, manger en conscience. J'ai choisi de commencer avec cette thématique parce que je pense sincèrement qu'on a oublié ce qu'on fait naturellement, et que les artifices de nos sociétés modernes, les écrans, les aliments très transformés, les plats touffés ou les substituts en poudre, nous ont éloignés de qu'est-ce que c'est manger ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? Et je vous promets qu'avec juste un peu plus de conscience, on arrive à faire bouger les lignes et on prend des habitudes qui ont beaucoup plus de sens dans nos vies. Et entre nous, remettre du sens, on en a bien besoin en ce moment. Manger en conscience, je vais vous dire pourquoi et surtout comment. Pourquoi manger en conscience ? Parce que manger c'est pas rien, c'est même énorme puisqu'on mange en moyenne 3 fois par jour, 1095 fois par an, plus de 85 000 fois dans une vie. Donc plus de 85 000 fois dans votre vie, vous portez à la bouche des aliments qui vont se diviser en micro-particules et traverser tout votre corps. Juste visualisez un peu l'image de cette bouchée de pomme que vous mastiquez et qui part pour un trajet de plusieurs heures à l'intérieur de votre organisme, qui va trier ce qui lui sert à vivre, tout ce qui lui sert absolument pas, ce qui finit bien sûr dans les toilettes. Ok, donc manger c'est tout sauf rien. Avec respirer, boire, dormir, manger est l'acte le plus naturel qui soit, un des besoins les plus fondamentaux de tout être vivant, un des plus importants pour mener une vie de qualité et un de ceux qui est parfois le plus négligé. Encore plus important. Plus on arrive à manger en conscience, plus on redonne ces lettres de noblesse à l'acte de manger. Plus on apporte de l'attention à nos choix alimentaires et à leurs conséquences sur la nature. Et oui, nos choix alimentaires ont un impact assez net sur la nature, la diversité des formes du vivant, dont nous faisons intégralement partie. Alors ça veut pas dire qu'on se rapproche d'une alimentation parfaite tout le temps, mais ça veut dire qu'on le fait plus en conscience. On est ni bon, ni mauvais, ni meilleur, ni pire, on devient juste moins automatisé. Comment manger en conscience maintenant ? Dans les grandes lignes, il s'agit de porter une attention plus particulière au repas, d'être ouvert et curieux ou curieuse de ce que l'on va découvrir. Un peu en mode Cyrano. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule ? Décris-toi monsieur. C'est un peu ça que je voulais vous demander. Vous allez voir. D'abord prendre son repas dans un environnement plutôt calme, puisque l'excès de bruit génère un stress, un stress notamment digestif. Ensuite peut-être, avant de prendre le repas, faire un petit point sur sa météo intérieure. Est-ce que j'ai faim ? Si oui, est-ce que c'est une petite, une moyenne, une grosse faim ? Ou est-ce que je mange parce que c'est l'heure ? Dans quelle émotion je suis là aujourd'hui, là tout de suite, maintenant ? Devant moi, qu'est-ce que je vois ? Quelles sont les couleurs ? Est-ce que c'est monochrome ? Est-ce que c'est plutôt multicolore ? Vraiment se laisser aller à cette forme de curiosité, d'aventurier presque. Mon aliment, est-ce que je le goûterais quand même ? Devant moi, quelle odeur je perçois ? Est-ce que c'est agréable, familier ou désagréable ? La texture maintenant. Est-ce que l'aliment s'enfonce sous mon couteau ? Est-ce qu'il résiste ? Est-ce qu'il fait du bruit quand il s'affaisse sous ma fourchette ? Est-ce que du jus s'en échappe ? Le goût ! Quelle saveur en bouche ! Qu'est-ce qui vient frapper mon palais en premier ? Encore une fois, est-ce que je m'attendais à ça ? Est-ce que c'est plutôt agréable ? Est-ce que c'est désagréable ? Cet aliment, est-ce qu'il a de la longueur en bouche ? Après une longue mastication, j'y reviendrai dans un autre épisode, avalez la première bouchée. Une fois que vous n'avez plus rien dans votre bouche, renouvelez l'opération. N'oubliez pas que manger, c'est surtout se mettre en bouche des émotions sensorielles. Alors vous êtes absolument libre de vous poser mille autres questions. L'idée, ce n'est pas d'analyser, mais c'est d'observer tranquillement ce qui se passe en vous pendant ce repas. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais je vous assure que ça vaut le coup d'essayer. Si vous êtes très speed, commencez un jour plus calme, comme le repas du dimanche midi. Et si ça fonctionne pour vous, essayez un autre jour de la semaine. Encore une fois, je le répète, l'important ce n'est pas d'être parfait, c'est de se mettre en mouvement. Et c'est exactement ce que je viens de faire pour ce premier épisode de Dans la poire. Grosse, grosse pression pour moi, mais j'espère qu'il vous a plu. Merci infiniment d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la poire, c'est de le partager. Vous l'écoutez sur une appui de podcast, commentez, posez-moi des questions, proposez-moi des thématiques, comme ça j'apprendrai à mieux vous connaître. Si vous êtes sur Audible, Spotify ou Deezer, c'est top, partagez les bonnes ondes à vos proches. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, mettez-moi 5 étoiles, je sais que ça vous demande un tout petit effort, mais ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.